Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Africa, le grand rendez-vous sur Africa Radio. 18h16 ici à Paris, merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission. Le grand rendez-vous, Vincent Bolloré va-t-il vendre ses activités en Afrique ? Selon deux médias français, le milliardaire breton de 69 ans envisagerait de le faire. Le groupe, souvent présenté comme faisant partie du très décrié système France-Afrique, paierait-il le recul de l'influence française en Afrique face à l'expansion notamment de la Chine sur le continent ? Pour quelles raisons le groupe français envisagerait-il de céder ses activités ? Nous en débattons ce soir avec trois invités. Yves Ekwe et Amaïzo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, économiste et spécialiste en stratégie. Vous êtes également directeur de Afocentricity. Et avec nous également, Fanny Pigeot, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste indépendante et collaboratrice notamment de Mediapart et également autrice de plusieurs ouvrages dont au Cameroun de Paul Biya ou encore de l'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du France-CFA en collaboration avec Ndongo Sambassila et avec nous également en ligne de l'OME au Togo. David Dossé, bonsoir. Bonsoir. Merci pour soi d'être avec nous. Premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Et nous tenons à souligner que des responsables de Bolloré, dont Dieu donnait Gaibail, de la communication que nous avons contacté pour cette émission, n'ont pas souhaité y participer, indiquant que les informations sur la vente des activités de Bolloré en Afrique relèvent des rumeurs. Alors, je commence avec vous, Fanny Pigeot. Vous avez beaucoup travaillé sur le groupe Bolloré et ses activités, notamment au Cameroun. Dites-nous, comment se porte le groupe Bolloré aujourd'hui sur le continent ? Je pense qu'il fait toujours de bonnes affaires, peut-être un peu moins tout de même, en Cameroun notamment, puisqu'il a perdu le contrôle du port de Douala en fin 2019, début 2020. Mais c'était vraiment une pièce maîtresse de son dispositif, en Afrique centrale en tout cas. Il ne faut pas oublier aussi qu'il a des procédures judiciaires engagées contre lui. En France notamment, à propos de la manière dont la concession du port de Lomé lui a été attribuée. Je pense que ça doit peser toutes ces affaires judiciaires. Il y en a d'autres aussi, qui ne sont pas engagées au Cameroun, pour plusieurs de ces structures. Donc, il est possible que ça pèse dans son fonctionnement. D'accord. On va en parler dans un instant. On va essayer de relever les facteurs qui ont pu justifier cette option que souhaite prendre Bolloré. Et je rappelle que pour le groupe, pour l'instant, il parle de rumeurs. Alors, je vais m'adresser à vous, M. Dossé. L'attribution du port de Lomé a fait l'objet d'une procédure, ou fait l'objet d'ailleurs, d'une procédure judiciaire. Et comment vous avez accueilli ce dossier judiciaire au Togo ? Puisqu'aujourd'hui, on relève ces domaines judiciaires. Qu'en pouvant justifier la décision qu'envisageraient le groupe Bolloré ? Pour nous, il est vraiment très important que cette décision de justice puisse aller à son terme. Puisque quand on parle d'affaires Bolloré, quand on parle de pacte de corruption entre le groupe Bolloré et les tenants du régime au Togo, c'est essentiellement le port autonome de Lomé. Et ça, c'est vraiment un patrimoine national, une richesse nationale qui a donc été bradée. Et lorsque nous avons appris que M. Bolloré avait reconnu sa pleine responsabilité, et qu'il voulait payer une amende de 12 millions d'euros, ce qui fait un peu moins de 8 milliards de francs CFA, moi c'est ce que je prends au petit déjeuner, nous étions en courroux. Et donc, nous espérons vraiment que, d'abord nous remercions cette juge qui a eu de l'audace, qui a refusé le paiement de cette amende, qui a souhaité que cette affaire aille en justice, afin que toutes les responsabilités soient identifiées, reconnues, aussi bien dans le groupe Bolloré qu'au Togo. Parce que, pour nous, il est quand même important qu'on puisse dire quels sont ceux qui ont, du début de la chaîne jusqu'en fin de chaîne, bénéficié vraiment des avantages partisans, des avantages induits liés à ce pacte de corruption. C'est vraiment un acte mafieux, je crois qu'il faut le dire. Ce sont des actes répréhensibles. Il faut vraiment encourager la justice française, au moins, à aller jusqu'au bout, puisqu'au Togo, il y a très peu de chances que la justice togolaise accepte de se bouger sur ce dossier. – Soulignons que la justice française poursuit d'ailleurs son enquête pour l'attribution de concessions portuaires, non seulement à l'OMU au Togo, mais aussi à Conakry, en Guinée, et que Vincent Blu aura été mis en examen. Alors, M. Ekwe Amaizo, on parle là d'une entreprise qui fait quand même 11% de son chiffre d'affaires, ou d'un groupe qui fait quand même 11% de son chiffre d'affaires, de ses activités sur le continent. Comment expliquer qu'aujourd'hui, le groupe Bolloré puisse envisager de céder ses activités en Afrique ? – Merci beaucoup. Je vais rétablir quelques points, en tout cas de mon point de vue. La première chose, j'ai cherché de partout, je n'ai pas vu officiellement la société Bolloré SE indiquer qu'elle allait vendre la plupart de ses activités. – Évidemment, nous avons parlé de la presse française, notamment… – D'accord, mais bon… – Et nous avons souligné que le groupe Bolloré parlait de rumeurs. – Moi, je ne dirais pas que c'est la rumeur. Je veux dire que pour le moment, le groupe Bolloré n'a rien dit. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut d'abord bien comprendre qu'il y a quatre grandes branches de Bolloré SE. Transport logistique, la communication, on viendra dessus tout à l'heure, les stockages d'électricité, vous les connaissez avec les pierres, les batteries, les voitures, batteries, et systèmes. Et surtout, et ça on l'oublie tout le temps, c'est que Bolloré gère tout un ensemble de participations financières qui lui permet de faire des tas de transactions entre des sociétés, des fois officielles, des fois moins, en cascade. Parfois logées en Afrique, donc de droit africain, parfois bien sûr à l'étranger. Et il gère aussi, on ne le sait pas, regardez Barkhane, etc. Allez savoir qui c'est qui fait la logistique de Barkhane. – La force française dans le Sahel. – Bien sûr, donc tous ces éléments-là doivent, d'une manière ou d'une autre, ne peuvent pas, ou plutôt traînent dans le domaine du secret de défense. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui, à moins qu'il annonce lui-même. Ce qui pose d'ailleurs le problème qui a été dit tout à l'heure, pourquoi il s'est levé pour aller plaider coupable. Alors, première chose, il a beaucoup de... – Sur le cas du Togo. – Oui, on va y revenir, mais j'essaie d'abord de cadrer bien le cadre. Il fait partie des 500 plus grandes sociétés mondiales cotées en bourse. Sachez que cette société, ou l'ORSE, paye des dividendes en cash. En cash, j'insiste sur le mot. C'est très important, et vous savez très bien... – C'est-à-dire ses actionnaires ? – En Afrique. – Pardon, pour être clair, M. Amaïzou, il paye ces dividendes... – Je ne parle pas encore de corruption. Je parle de la façon dont on travaille, partiellement en tout cas de ce que nous savons, cette société. Les informations comptables, par exemple, on a cité le Togo, mais tous les autres pays, on ne les a pas au niveau local. On aimerait bien savoir la liste du personnel au Togo. On aimerait savoir la liste du personnel au port, au Cameroun, ou à Maurice, ou partout où il est en réalité. Parce qu'on voudrait savoir, les 11% que vous avez cités, je suis économiste, je suis aussi dans le management. Je suis entièrement contre ce chiffre. Je ne sais pas d'où ça sort. – Parce que vous estimez, quand j'écoute votre analyse, qu'il est sous-estimé. – Attendez, quand je dis largement, je suis autour des 70-80. Après mes recompositions, mes calculs, Bolloré fait l'essentiel, l'essentiel de son argent sur le territoire africain. D'autant plus qu'avec ses sociétés croisées, il est aussi dans les plantations. Donc, ce qu'on appelle nous les vaches à l'air en marketing, c'est-à-dire qu'il récolte de l'argent. Et ce que vous ne savez peut-être pas, la plupart de ses investissements qu'il fait, il n'est pas majoritaire. Il n'est pas majoritaire. J'insiste beaucoup dessus. Il trouve un système, et c'est juste un génie, en management. Il trouve un système de minorité de blocage, ou minorité en tout cas pour décider, et ça lui permet d'avancer. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas possible sans les chefs d'État africains. Il faut qu'il trouve un partenaire, en tout cas local, et à très haut niveau. Et ça ne s'arrête pas au niveau des chefs d'État, il doit impliquer les banques locales. Et si les banques locales sont souvent en train de couler ou être privatisées, on peut facilement retrouver pourquoi. Et ceux qui nous ont fait couler, les trois quarts du temps sont promus. Donc j'essaie de monter toute une chaîne superbement, intelligemment organisée, et sur laquelle on ne peut pas juste débattre comme ça. Il faut faire des véritables enquêtes économiques et autres, pour pouvoir arriver à trouver la situation. Ce qui explique, d'ailleurs, pourquoi la juge française n'a pas hésité à ce que tout le dossier, sachez, je rappelle le terme technique, c'est comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et qui implique les crimes économiques. Merci. Et pour savoir ça, il faut que ça aille au tribunal correctionnel, qui permet d'ailleurs aux Togolais de se porter partie civile. Merci, monsieur Amaïzo. On va découvrir tout à l'heure ce qu'en pense Fanny Pigeot, qui a travaillé justement sur les activités du groupe Bolloré en Afrique. Afrique, le grand rendez-vous avec Liliane Niatcha sur Africa Radio. À quoi joue Vincent Bolloré ? Ça peut-être-il à vendre ses activités en Afrique ? Nous en parlons ce soir avec David Dosset, premier porte-parole du Front Citoyen Togo Debout, l'économiste Yves Ekwe Amaïzo et la journaliste indépendante, collaboratrice notamment de Mediapart, Fanny Pigeot, et que nous allons écouter à l'instant. Alors, Fanny Pigeot, avec les propos de monsieur Amaïzo, tout à l'heure, qui a énuméré un certain nombre de dysfonctionnements dans le fonctionnement, selon lui, des activités de Bolloré en Afrique, on a l'impression, finalement, en l'écoutant, que lorsqu'on parle de Bolloré sur le continent, est-ce que cela est synonyme d'affairisme, de mauvaise pratique ? Alors, moi, je me suis intéressée donc au cas du Camoun, où effectivement, un certain nombre de choses lui sont reprochées, du moins, il y a des affaires qui sont apparues. Je m'étais intéressée notamment dans un article il y a deux ans, je crois, paru chez Mediapart, des soupçons qui ont émergé dans les années 2000-2010 à propos de la manière dont ils géraient une partie des droits de douane et il y avait à l'époque une commission mise en place, une commission d'enquête mise en place par le ministre des Finances de l'époque et il était apparu qu'il y avait eu des problèmes de falsification de documents douaniers sur des histoires d'acquis à caution. Je ne vais pas entrer dans les détails mais toujours est-il que le groupe avait reconnu le problème à l'époque. Aujourd'hui, il revient dessus en disant que non, tout était en règle mais il y a un certain nombre d'affaires comme ça qui ont émergé. Il y a aussi des soupçons de corruption qui, en tout cas, une plainte contre X pour corruption et favoritisme qui avait été déposée dans 2006, je crois, contre... Enfin, non, c'était contre X mais ça visait l'attribution du terminal à conteneur du port de Douala à l'époque. Ce qui est intéressant c'est que cette plainte a été instruite par un juge d'instruction à l'époque et finalement ce juge a été brutalement dessaisi de ce dossier en 2008, en novembre 2008 précisément. Il a été affecté dans une autre ville que Douala où il était en poste et c'était simplement quelques jours après qu'il ait voulu convoquer des dirigeants de la multinationale dont son directeur général Vincent Borré pourrait être entendu comme témoin. Ça fait partie des quelques affaires qu'on connaît au Cameroun mais il y a beaucoup de zones d'ondres qui demeurent. Oui, mais lorsqu'on entend M. Amaïzo parler de paiement en cash des dividendes, il parlait également des erreurs volontaires ou non sur le bénéfice que rapporteraient ces activités en Afrique, est-ce que ce sont des éléments qui vous semblent vraisemblables ou peut-être que vous avez observé aussi ? Il y a beaucoup de zones d'ondres comme je disais effectivement dans ce que j'ai trouvé à propos de ces documents administratifs officiels falsifiés, ça laisse penser qu'il y a un problème de fonctionnement. Il y a quelques jours dans le cadre d'un autre procès qui avait été lui engagé après une plainte par un chef d'entreprise Citracer à Douala. Le tribunal de grande instance de Douala a estimé que Camra, une filiale du groupe, avait supprimé le transport ferroviaire. C'est ça, le transport ferroviaire et donc que cette filiale avait supprimé, fabriqué des preuves, avait propagé des fausses nouvelles et était aussi coupable d'avoir fait un faux témoin. d'avoir produit un faux témoignage. Voilà, ça c'est une affaire en plus qui arrive, qui n'a peut-être pas encore été médiatisée d'ailleurs. D'accord. Et je rappelle aussi qu'en tout cas vous aussi vous avez fait l'objet de plaintes. Un article que vous avez fait dans Mediapart, le groupe Bolloré a porté plainte contre vous mais qui a récemment perdu en appel dans cette affaire. David Ossé, M. Amaïso a également parlé de l'accoïntance selon lui une fois encore entre le groupe et certains chefs d'État africains et même des responsables économico-politiques africains. Est-ce que vous pensez que toutes ces affaires judiciaires, le contexte aujourd'hui qui a changé, qui n'est plus le même au regard aussi de la concurrence de plus en plus forte des autres acteurs dans le domaine portuaire, tout cela peut-être pousser Bolloré aujourd'hui à en tirer les conséquences et envisager ce retrait du continent ? Professeur Dossé ? Allez-y s'il vous plaît. Voilà, je disais ce que moi j'ai retenu de ce que M. Amaïso a dit entre autres, c'est que manifestement il y a beaucoup d'intérêts croisés dans cette affaire et comme vous l'avez dit, il y a certainement une implication d'hommes politiques africains, Togolais notamment, d'opérateurs économiques africains avec des banques probablement nationales qui ont joué et qui ont participé à ces pratiques de mafia, à ces raquettes, mais il y a également certainement comme il semble le dire une implication d'acteurs politiques français. Et donc tout ça fait dire qu'il y a donc des intérêts croisés et nous espérons que si la justice doit aller au bout de la procédure que nous n'allons pas nous retrouver vraiment comme étant le dindon de la farce. Quand je dis nous, je parle du peuple tobole, je parle des peuples africains et qu'on va vraiment situer les vraies responsabilités afin qu'on puisse rendre justice à nous qui avons beaucoup perdu dans cette affaire. Et cela pour moi rappelle simplement le visage de la France-Afrique qu'on ne veut plus voir avec ses accointances, ses pactes de corruption justement et j'espère que ce qui a été dit récemment à Montpellier va permettre vraiment à la justice française d'avoir les coups des franches pour mener une vraie enquête comme M. Amaezo le préconise parce que c'est ce que j'avais dit il faut constituer les responsabilités. Ce sont des pratiques qui sont inacceptables au 21ème siècle quand en Afrique nous nous plaignons de sous-développement, nous nous plaignons de pauvreté, qu'on brade notre patrimoine et qu'à la fin on vient nous proposer une amende de 12 millions d'euros. Pardon M. Dossé, je ne voudrais pas vous interrompre mais je tiens quand même à préciser que nous ne faisons pas le procès. Il n'est pas question ce soir de faire le procès de la manière dont le groupe Bouloré mène ses activités sur le continent mais plutôt de comprendre pourquoi il envisagerait de se retirer du continent. Donc pour vous au regard de ce que vous décrivez, si évidemment cela est vrai, ce serait une bonne chose de le voir éventuellement vendre ses parts ou ses activités à d'autres entités en Afrique et se retirer ? Voilà, comme je l'avais dit, il faut qu'on puisse en fait changer la façon de coopérer, la façon de collaborer avec ces multinationales. on essaie de comprendre pourquoi est-ce que le groupe voudrait vendre et je pense que c'est ce que M. Amaïzo a voulu dire, rien ne prouve que ce groupe veut vendre, est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux, est-ce que ce n'est pas une stratégie pour cacher autre chose ? Et c'est là où j'insiste pour dire qu'il faut que la justice française puisse avoir la liberté de faire son travail de façon complète. Merci. Alors maintenant, si véritablement le groupe Bouloré se sent en danger en Afrique avec la concurrence de la Chine, de la Turquie ou d'autres pays, effectivement, si on vous accuse de pacte de corruption, si en plus vous devez faire face à une forte concurrence, peut-être que stratégiquement, finalement, il vaut mieux se départir d'un certain nombre d'actifs en Afrique pour donner le sentiment d'avoir fait peau neuve et permettre de repartir autrement. Je pense que là, les experts en stratégie financière ou économique pourront mieux vous expliquer. mais pour nous, ce qui est important, en fait, sans vouloir faire ici le procès de M. Bouloré, c'est qu'on puisse espérer un véritable changement en termes de façon... Merci, M. Deussé. Merci, pardon. Alors, M. Amaïzo, expliquez-nous, vous qui avez dit que Vincent Bouloré ferait 70% de son bénéfice de ses activités sur le continent, il bénéficierait du système en quelque sorte France-Afrique avec tout son corollaire. Pourquoi peut-on bénéficier d'un tel terrain favorable et décider quand même ou envisager quand même de se retirer ? Pour vous, à quoi il joue alors ? Écoutez, je vais quand même replacer un peu les choses. D'abord, pour le Cameroun, sachez qu'il y a des victimes des chemins de fer suite à un accident qui ont porté plainte et qui n'ont toujours pas trouvé satisfaction et l'affaire a disparu dans la nature. Revenons sur ce qui nous... Non, non, je sais bien, mais il faut quand même rappeler... Intéressons-nous à l'angle qui est le notre aujourd'hui. font partie du fait que si demain on vend telle ou telle partie, c'est pour faire disparaître toutes ces traces-là. La deuxième chose, il est très important que dans le cas togolais, il y a quand même une reconnaissance de corruption. Donc, s'il y a un corrompu, il doit y avoir un corrupteur. Lequel est l'un ou l'autre, c'est au juge de nous le dire. Du coup, derrière cela, vous avez de l'information à pouvoir... Parce que le parquet financier de Paris, ils ont bien de l'information. Et ils ont bien dit que ça portait atteinte aux populations togolaises. Et donc, il faudrait bien qu'on puisse arriver, partie civile, à accéder au dossier pour savoir qui est le corrupteur. M. Amaïseau, s'il vous plaît, une fois de plus, est-ce que vous pouvez répondre directement à la question pourquoi, malgré tout ce que vous décrivez comme étant la bonne santé ou le contexte africain favorable à M. Bolloré, déciderait-il de se retirer ? Mais c'est vous qui dites qu'il veut se retirer. Écoutez, moi je suis dans le business ici aussi, je peux mettre une annonce que je vends ma voiture et je regarde les offres. Si les offres ne me satisfont pas, mais je ne vends pas ma voiture. Si les offres... D'accord, vous supposez qu'il y a une manipulation ? Qu'est-ce qu'il s'agit de manipulation ? Et à qui profiterait-elle ? On est quand même en train de dire des choses sur lesquelles la société elle-même n'a pas fondamentalement parlé. Donc je suis très prudent parce que c'est quand même des journalistes qui disent ces choses-là. La société peut très bien faire un coup, c'est un spécialiste des coûts dans le management, il veut savoir à quel prix on peut acheter telle ou telle partie de ses biens sur le territoire africain dans le cadre de sa stratégie globale. Sachez en plus qu'il peut acheter, vendre, revendre et il a beaucoup de partenaires, je vous l'ai dit au départ, beaucoup de partenaires. Donc d'après vous, il s'agirait d'une suite organisée ou d'une stratégie ? Vous allez le voir minoritaire dans telle société, pourtant il y a deux, trois autres partenaires qui sont là proches de lui et ensemble ils arrivent à faire passer les décisions. C'est très important de comprendre la mécanique comment ça fonctionne. Je ne dis pas nécessairement que ce soit quelque chose d'illégal en tant que tel. Maintenant pour ce qui est des bénéfices, n'oubliez pas qu'on est dans la zone franc. Donc écoutez, c'est la France qui décide de tenir après tout le fait de pouvoir convertir ce franc CFA qui n'est converti qui sable nulle part sauf justement en Afrique zone franc et le trésor français et c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement finalement ce qui se passe réellement en Afrique. C'est pour ça que je mets en cause les 11% dont vous avez parlé et c'est très important de montrer aussi qu'il n'y a aucun risque de change quand il passe ses dividendes à partir de l'Afrique ici et là en tout cas en zone franc vers la France et il peut le réinvestir tout de suite dans les autres activités pour que ce soit la batterie et autres et c'est très important de le comprendre et puis il est au carrefour de la logistique en général. J'ai cherché les chiffres de la Banque mondiale Mais attendez dans votre analyse monsieur Amaiji dans votre analyse est-ce que où il est présent ne s'est pas amélioré pourtant il est dans la logistique Compte tenu de ce que vous savez et que vous nous faites partager ce soir compte tenu de ce que vous savez du fonctionnement du groupe Bolloré en Afrique et de ce que vous nous dites ce soir a-t-il intérêt à rester ou à quitter le continent ? Vous ne pouvez pas dire ça à un homme d'affaires c'est un PDG un PDG vous nous savez il est mondial ce monsieur c'est une multinationale voire une transnationale et donc il a peut-être intérêt vous savez qu'il est maintenant dans les îles vers Hong Kong ou je ne sais pas où là-bas où il est en train de faire passer tout le système des voitures électriques et les batteries donc quel intérêt il a dans un système où d'abord il a ce système de procès sur le dos il ne sait pas trop comment il va s'en sortir et il vaut mieux aller dans un pays où ça marche beaucoup mieux et surtout il a moins de difficultés je vous donne une petite information sachez que le prix des containers a doublé triplé quadruplé ces derniers temps avec la relance des activités économiques il gagne plus d'argent en beaucoup de cas il ne va pas pouvoir tout transférer sur les populations donc à un moment donné sa marge va quand même diminuer donc un homme d'affaires à viser écoutez il va investir ailleurs donc je n'ai pas de problème sur sa stratégie en tant que telle de se désinvestir ici d'aller réinvestir ailleurs c'est le boulot de tout PDG et il le fait de manière remarquable le problème qu'on a c'est qu'il le fait avec des partenaires qui sont des états et que ces états donnent ce qu'on appelle la garantie ou la contre-garantie de l'état donc la plupart des dettes sont à la charge des états et donc des populations c'est cette partie-là qui nous dérange parce que ça empêche de le transférer aux populations et du coup si on veut calculer on peut se donner combien d'hôpitaux n'ont pas été faits au Cameroun ou au Togo ou ailleurs c'est ça le fond du problème ce n'est pas le problème de la stratégie qu'il veut partir ou pas il fait ce qu'il veut et il est libre notre problème de fond c'est de savoir pourquoi une partie des dividendes ou des richesses ou des bénéfices qu'il crée qu'on le félicite d'ailleurs pour ça je suis obligée de vous interrompre à tout de suite Afrique le grand rendez-vous avec Liliane Niatcha sur Africa Radio et avec nos trois invités de ce débat dans cette émission nous essayons de comprendre pourquoi Vincent Bolloré voudrait vendre ses activités en Afrique et ses invités sont Fanny Pigeau journaliste indépendante et collaboratiste notamment de Mediapart Yves Équiamaiso économiste spécialiste en stratégie et David Dossé premier porte-parole du Front Citoyen Togo-Dougou alors Fanny Pigeau on a en 2010 ou plus tard en 2001 vu le groupe Vincent Bolloré se retirer du tabac où il était quand même leader oui ça c'était bien en 2001 pour investir massivement dans le transport et la logistique qu'il veut vendre aujourd'hui peut-être pour d'autres activités et on parle de plus en plus de gros investissements de recentrage sur les activités médiatiques en France où il détient déjà de certains médias oui alors bon moi je ne peux pas effectivement dire quelle est sa stratégie puisque ça reste encore très flou peut-être comme le disait Yves Équiamaiso tout à l'heure qu'il essaie simplement de faire évaluer la valeur de ses activités en particulier je reviens au Camon parce que c'est le cas que je connais un peu sur lequel vous avez beaucoup travaillé oui et au port de Douala donc il a perdu la concession du terminal à conteneurs mais il faut savoir que cette bataille on va dire malgré le soutien et la pression de l'Elysée qui avait dépêché quand même sur place le ministre Naudrian voilà mais il ne faut pas aussi négliger le fait que la bataille continue en fait dans les coulisses il n'a pas me semble-t-il renoncé à essayer en tout cas de récupérer cette activité au port même si ça semble très compliqué parce que le pouvoir politique Camonnet lui semble être bien décidé à faire en sorte que l'État garde le contrôle de cette concession donc effectivement n'ayant pas d'éléments précis pour savoir ce qui pourrait l'amener à essayer de vendre ou à évaluer la valeur de ses activités je ne pourrais pas en dire plus mais il y a en tout cas des éléments De votre point de vue les éléments qui ont été donnés ce soir notamment par M. Amaïzo sont-ils assez objectifs et crédibles pour justifier éventuellement le désir du groupe de se retirer de ses activités sur le continent ? Je crois qu'il disait plutôt que rien ne montrait qu'il voulait se désengager de ce côté-là peut-être qu'il veut se recentrer aussi moi j'ai eu des sources mais je n'ai pas vérifié dix ans l'an dernier ou il y a deux ans je crois qu'il avait aussi envie de développer des activités davantage en Asie peut-être qu'il y a ça mais encore une fois je pense qu'effectivement pour l'instant il gagne beaucoup d'argent sur le continent africain et peut-être il n'a pas de raison de partir Oui sauf encore une fois le fait on ne peut pas aussi négliger le fait qu'il a de plus en plus de problèmes dans certains pays avec la justice ou avec certains pouvoirs politiques encore une fois je pense au Cameroun Monsieur Dossé est-ce que vous voyez le groupe se recentrer davantage sur d'autres activités comme les médias ou alors vous considérez malgré tout que ça reste cette information un coup de bluff peut-être pour sonder juste les marchés Alors pour moi c'est difficile de me prononcer exactement mais on peut émettre des hypothèses supposons qu'il veuille effectivement se recentrer il laisserait quand même une activité qui lui rapporte beaucoup d'argent en Afrique mais si je me place du point de vue des Africains que nous nous sommes sincèrement ça ne me pose pas un problème puisque le port reste chez nous et nous aurons peut-être ainsi la possibilité de mieux comment dire manœuvrer en termes de futurs partenariats avec d'autres partenaires avec peut-être une meilleure implication d'acteurs économiques locaux donc si M. Bolloré dans sa stratégie estime qu'il vaut mieux se recentrer sur d'autres continents ou sur d'autres activités bon tant mieux ce qui est important vraiment pour nous c'est que on commence enfin dans toutes ces affaires à réfléchir à comment faire pour que ces patrimoines nationaux puissent rapporter le maximum d'intérêt pour les peuples qui sont quand même en souffrance Merci Yves-Ekouamaïzou on va finir avec vous en quelques minutes dites-nous quelle serait éventuellement la position la vision de l'Elysée qu'il a toujours d'après certains experts soutenu pour gagner le départ de marché en Afrique si jamais effectivement Bolloré devait se retirer Moi je ne dirais pas ça l'Elysée quand vous leur posez la question il nie tout en bloc alors moi ce que je dirais surtout c'est que quand vous parlez de communication d'abord ce n'est pas tout ou rien quand on fait du management Bolloré peut très bien se retirer devenir une position minoritaire tout en gardant le contrôle en Afrique et vous ne le verrez pas vous verrez quelqu'un d'autre un autre non et ça peut fonctionner première chose donc je reviens pour le moment on n'a pas l'information officielle deux il peut le faire pour savoir quelle est la valeur de tel ou tel actif deux le recentrage oui mais pourquoi vous voulez que ce soit seulement dans la communication je vous dis qu'il y avait quatre grands axes il peut aller complètement dans la participation des portefeuilles et on gagne beaucoup d'argent par la spéculation il peut très bien aller comme il est dynamique et tout retourner dans le domaine de l'électricité les systèmes vous savez on parle de beaucoup de nouvelles technologies disruptives etc. qui avancent et c'est un monsieur qui est quand même avant-gardiste et donc le côté Asie ça doit certainement l'intéresser et je pense qu'il y est déjà donc pour vous il anticipe pour les véhicules électriques qu'il avait fait plus ou moins faire couler un peu la mairie de Paris là-dessus il est allé quelque part en Asie j'en ai pas de détails ici donc deux troisième chose pour répondre bien à votre question les liens sont plutôt pour eux et on ne peut pas apporter de preuves aujourd'hui entre lui et certains dirigeants politiques français et donc s'il a la communication il fait donc une partie de la campagne de certains au pouvoir en France ou candidats en France n'oubliez pas que le problème togolais est bien d'avoir financé une campagne électorale au Togo donc je ne sais pas s'il est spécialiste de ça pour le Togo mais s'il était alors il pourrait aussi le faire ailleurs et plus particulièrement en France maintenant ça vous rentrez dans des considérations que nous qui sommes des chercheurs et j'ai essayé de trouver des éléments de preuve on ne peut pas avancer mais la possibilité et la plausibilité elle est bien là maintenant moi je dirais surtout n'essayez pas d'être manichéen tout ou rien ça n'existe pas dans le business encore moins en management c'est un homme extrêmement intelligent et je rappelle que sa société aujourd'hui pour ce qui est du Togo en tout cas a reçu vous savez il y a deux parties dans l'histoire du Pétiflé des coupables il y a pour les sociétés et il y a pour les individus pour les sociétés c'est réglé ils ont payé 12 millions donc aujourd'hui vous ne pouvez rien dire en gros à cette société Bolloré-SE en tout cas pour le cas Togolais et je pense que d'autres vont arriver dans la même veine dont il préfère peut-être pour tel ou tel cas bon s'éclipser un peu et pour ce qui est de lui-même c'est le cas que disait M. Dosset tout à l'heure ça c'est encore actif parce que quelles que soient les tribulations qu'il a faites le fait que Mme la juge qui a géré ses dossiers ne peut pas revenir sur sa propre décision Allo M. Maïzo Navré Yves Ekoua Maïzo économiste spécialiste Merci à vous M. Maïzo économiste merci à la journaliste indépendante et collaboratrice de Mediapart Fanny Pigeot et à David Dosset premier porte-parole du Front Citoyen Togo Debout d'avoir participé à ce débat et bonsoir de Mediapart